Salut tout le monde, épisode 89 avec Colin Boudria et cette semaine l'épisode est commandité par PANAC! PANAC c'est une compagnie qui oeuvre dans le milieu du disque-golf. Disque-golf qui est un nouveau sport, qui est très à la mode, il y a des terrains partout au Québec. Et en plus, c'est qui qui est parti sur ce projet-là? Étienne Dano! Étienne Dano qui est non seulement un collègue humoriste, mais un grand frère et un mentor. Il y a bien des humoristes qui se parlent des side projects, soit des podcasts, soit des séries télé, des séries web. Lui c'est des frisbees. Oui? Ça marche. Ça marche. Honnêtement, c'est vraiment cool ce qu'il fait. En plus, si vous voulez encourager Dano, si vous voulez embarquer dans un nouveau sport, la boutique est premièrement pour les débutants, les experts. Il y a des frisbees, des disques, je m'excuse, du linge. Il y a un million d'affaires que vous allez voir pour autant de débutants à professionnels. Et en plus, vu que Dano c'est un chum, si vous marquez le code GONG007, vous avez un rabais de 7% sur votre première commande. Puis Dano, c'est-tu correct? C'est parfait les gars. Merci beaucoup. Bon épisode. GONG007. That's it. Notre deuxième juge que je vais prendre le temps de remercier après, un de mes bons amis, Colin Boudria. Salut, Colin. Allô. Ça va? Ça va très bien. Yes! Allô. Colin, quel genre de juge tu penses tu vas avoir? J'ai fucking aucune idée. J'ai vraiment peur de tuer l'ambition de quelqu'un qui aurait de l'avenir ce soir. Moi, j'espère vraiment que les humoristes ne prennent pas les commentaires trop au sérieux. Parce que si, ouais. Mais mettons que tu as regardé la première partie. Oui. OK. Sur, mettons, là, qui n'ont pas passé, est-ce que tu dis « Ah, j'aurais détruit leur avenir? » Non, non, non. OK, parfait. Bon, tu vois, fait qu'il y a... Oui, on peut être gentil, on peut être gentil. Tu as-tu des conseils à donner aux prochains humoristes? Juste soyez originaux, pour vrai. C'est pas grave si c'est pas hyper drôle. Il est trop tard pour qu'ils changent leur numéro, là. Ben, on va juger là-dessus, quand même. OK. Veux-tu présenter le premier humoriste dans la deuxième partie? Yes! On start ça. Vous êtes prêts? On applaudit pour Noachim Larivé! Yo. Cette année, j'ai célébré mon deuxième Movember. C'est pas rien. J'ai plus de testostérone que Pierre-Luc Funk. L'année passée, j'avais deux gros tétons, ici, là, qui pendouillaient. Ils pesaient 13 livres. J'avais 13 livres de tétons. Ah! Que je n'avais pas demandé à ma naissance. Moi, vous direz une autre affaire que je n'ai pas demandé. Quatre bouteilles de parfum pour femmes du Dolorama? Hé, papa! Pssst! J'ai assez hâte de parfumer mon nouveau bat avec ça. Ah! Ah! As-tu vu ça? Je suis tellement excitée que je me fais aller le clito! Non, mais, on s'en fait-tu dire des affaires quand on est trans? Toi, là, c'est sûr que si tu as une question à me poser, c'est, si je suis gay, si je suis gay-ga, gay-ga-ga, gars-gé-gé, bi-gé-ga-ga. Fait que je suis quoi? Je suis Gilderoy, je sors avec des Jeuels Legendes qui trippent sur des Xavier Dolan qui bouffent des pogos. Puis, manger un pogo de nature ou avec ketchup, on s'entend-tu que ça reste un Christ de pogo? Pour moi, c'est pareil. C'est juste qu'avec la testo, je suis légèrement plus impulsif qu'avant. Parlez-en, on trouve que j'ai fait dans mon mur avec ma cancane de Budweiser. Cueil. J'avais plus de ketchup pour mes pogos. Noachim, l'arrivée! Merci! Merci. Merci. C'était spécial, là! C'est spécial, hein! Je pensais que j'avais eu la dose de spécial, mais non! Jamais! Ben, Colain, tu voulais un sujet original, c'est fait? C'est vrai, oui! Maintenant, t'es commentaire, Colain! Merci! Mais oui, spécial, pis t'as une vibe weird sur scène, mais d'une bonne façon, qui est hyper payante. Ok, cool! Au début, je comprenais pas pantoute où tu t'en allais. Oui. Quand on a compris que tu parlais de transition, pis tout, c'est ça. Je pense que la première, le premier 45 secondes, j'avais aucune idée où ça s'en allait. Ok. Je pense que ça vaut la peine que tu l'installes rapidement. Oui. Pis que ça soit mis sur place, pis après ça, il y a des trucs qui sont super bons, les affaires de, oui, oui, les affaires de Pogo, les affaires de, je suis-tu gay, ga, gay, euh, ouais. Mais je pense qu'installe-le plus vite. Plus vite, ok, go. On va savoir où ça s'en va. Ça, en français, t'as un sujet amené, posé, divisé. Toi, t'as commencé avec Relish Ketchup Transition. Ouais. J'allais fucking retravailler, là, parce que je l'ai écrit quand j'avais encore une poitrine, pis, genre, tout mon début... C'est-tu en train de dire que les femmes sont pas drôles, c'est ça que tu veux dire? Quoi? Ouais, c'est ça, c'est ça que je dis, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais, quand je disais de spécial, je parlais justement de l'écriture, je parlais des gags, ça allait dans tout sens. Là, tu vois, j'ai des flashbacks, là, je comprends le gag de Pierre-Luc Funk, là, je comprends. Sinon, j'étais comme... Pierre-Luc Funk, c'était avant que tu l'installais, justement, fait qu'il pouvait pas marcher, mais après, après, ça fonctionne, c'est ça? Après, ça fonctionne, c'est ça. Même, c'est mon deuxième Movember, c'est fucking drôle, c'est expliqué. C'est ça, c'est ça, si tu calles dès le début, ça va peut-être être plus classique comment c'est structuré, mais tous tes gags du début vont marcher, t'sais. Good. On va savoir si t'en vas. Pas toutes. Plus, plus. En fait, quand tu montes sur scène, bravo, la transition a super bien marché, on n'a aucune idée. Sincèrement, moi, j'étais comme, ben, ok, ben, c'est un jeune de 18 ans qui a une barbe trop longue pour un jeune de 18 ans. Moi, c'est le feeling que j'avais, fait que je pensais que c'était ça ton gag de Pierre-Luc Funk, fait que c'est pour ça, mais sois conscient de tout ça. Tu savais pas ma vie, fait qu'il faut le mettre avant, genre. Mais sinon, nice vibe sur scène quand finalement on comprend. C'est la personne que j'ai vue qui est comme le plus content de s'être fait de gagner. Ben oui, c'est elle. T'as une joie de vie. J'avais envie de, ben, pas envie de me faire, ben oui, quand même. Ok, t'aimais mieux de faire gagner qu'à réussir. Parce que vous donnez vraiment des bons conseils quand on se fait gagner, genre. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais me faire gagner, je vais avoir des bons conseils. Je te garantis. Je te souhaite, je te souhaite de continuer, attends, je te souhaite de continuer assez longtemps pour te collisser complètement des commentaires de ces gars-là, ok? Yes! Parfait! Parfait! Puis, je te relance l'invitation, tu viens de te faire gagner ici quand tu veux. Cool! Hé, merci! Bravo! Vraiment! Noah Kim l'arrivée! Peux-tu remettre le micro à sa place? Faut-tu que je le montre? À bon hôteur! Tu peux le monter! Noah Kim l'arrivée! Et on continue ça avec Jean-Luc Gagné! Bravo! Jean-Luc Gagné! Ah! Cette fois-ci, je l'ai tassé, le maudit pied micro! Ouais, ok! Fait que, moi, vous ne me connaissez pas, mais je vais me présenter. Moi, je suis bipolaire type 1 dans la vie, ok? Puis ça, ça veut dire que je suis intense dans la vie. J'ai l'air de ça, hein? Je suis un gars intense, puis j'en ai de l'énergie, tu sais. Puis je prends du lithium comme médicament. Le lithium, t'en trouves dans les batteries d'un char électrique, de tout ça, notamment. Mais moi, je suis comme une grosse batterie sur deux jambes. Hein? Oh oui! Pour tes besoins énergétiques, là, fuck Hydro-Québec, ok? Branche-toi sur mes seins! Moi, je te donne l'énergie gratis, puis je me recharge avec ton rire! C'est pas pire, là! Puis, écoute, moi, ça fait sept ans après que je ne consomme plus drogue et alcool, ok? Merci beaucoup. Puis, ouais, non? J'ai une bonne raison, par exemple. Une des raisons, c'est parce que quand je consomme, je pète une psychose. Pas pire raison, hein? Ça ne me tente plus, ça! Bien, à Noël 2014, je vais te raconter ça bien vite, parce qu'on a deux minutes. Bien, c'est ça, à Noël 2014, moi, tu me croises dans la rue, là. L'apocalypse est dans ma face, ok? J'ai l'air du Joker dans Batman. Tu changes de trottoir automatiquement, je te le dis. Oh, il n'est pas dans ça pour une journée. Lui, on ne l'achènera pas. Oui, c'est ça. Bien, il n'y a personne qui m'a achalé pendant cette semaine-là. Ça a duré une semaine, pas juste un jour. Puis, écoute, moi, je tripe sur Luc Langevin à ce moment-là. Tu sais, c'est un magicien, c'est Luc Langevin. Puis, là, écoute, à un moment donné, tu sais, là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un me sauve dans cette histoire-là. Puis, il y a quelqu'un qui appelle la police. Il est pas mal brillant, il est brillant en tabarnak, ce gars-là, tu sais. Il appelle la police. Puis, là, il y a la police qui arrive, l'ambulance, ok? Dans l'ambulance, l'ambulancier s'appelle Luc. Mais c'est pas Luc Langevin, fuck, est-ce que c'est une maudite surprise, hein? Mais c'est un ambulancier que j'ai besoin, parce que ça ne va pas. Il m'amène à l'hôpital, puis à l'hôpital, je suis comme en survie en forêt, ok? Mais je suis pas attaché à un nable, là. Non, 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 non. Je suis attaché à une civière, moi, Christ. Je voulais pas ça, tu sais. Fait que, c'est ça, c'est ma première expérience de bondage non consensuelle, là, c'est-tu. C'est important de conserver! Ah, qu'est-ce que, moi, j'ai pas consensé à ça, moi, d'être attaché sur une civière, pas de matelot, d'aurais-tu le métal, là? Hein? Jean-Luc Gagné! Honnêtement! Attends, attends, attends! Attends, 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 attends! Tu sais, faut que je fasse ma publicité. Ben, vas-y! Ah, ben, il y a mon autre fois qu'on se montre! Attends, c'est quoi? C'est JL Guavelpique? JLG Valetpique, comment t'es cheveux? Ok, regarde. Attends, J-Valetpique, J-L-G Valetpique. Ah, J-L-G Valetpique, ok. Mais, là, tu disais, c'est ça, ta psychose, plus qu'une semaine, là. 2014, ça avait plus qu'une semaine, là, on s'entend. Ça aurait duré, je pense. Je sais pas que je suis valente dans la tête, mais je l'assume, tu sais. Mais, pour vrai, je dois te dire, depuis l'autre passage, autre chose, là, t'as été vraiment meilleur, t'étais plus posé, même si t'avais tes élans de folie, ça avait l'air plus calculé, t'étais posé, puis t'as gagné le public. Chose que la dernière fois, t'as pas réussi, t'as vraiment mis un frein avec le public. Et, cette fois-là, on était, on l'a vu. Tu peux m'ajouter, là. Moi, t'as ajouté, déjà. Je t'ai ajouté, déjà. Non, mais, pour vrai, t'as pris une solide coche. J'y croyais pas, puis t'as serré tes affaires, puis t'as vraiment, t'as répété, puis je pense que ça paraît, t'étais écoutable, cette fois-là. Merci, Anthony, puis je voulais, là, je tenais à le faire publiquement. La dernière fois, t'as été très gentil avec moi, quand c'était ma première fois que je suis venu, quand je suis venu pour la première fois, tu m'as donné des conseils, vraiment, t'es très agréable. T'es vraiment fin, même. Ah, bien, merci. On l'applaudit. Moi, il ne m'a pas remercié parce que je lui ai dit que c'était la colise de merde. Quoi, ça? T'as pas aimé ça? Non, non, honnêtement, l'amélioration... Non, l'amélioration était incroyable. T'étais, honnêtement... Reflect, je te gagne. Non, attends, moi, je n'ai rien dit. Il y a un tour, il n'arrêtait pas de chanter. Lui, il voulait que je te gagne. J'ai failli être gagné cinq secondes avant, mais je t'aurais gagné sur la phrase... Le consentement, c'est important, oui. Je peux pas gagner là-dessus, colise. Ça aurait été malaisant. Mais, t'sais, l'amélioration, parce que la dernière fois, je voulais pas te gagner, mais j'ai pas eu le choix parce que c'était pas de niveau à ne pas être gagné. OK, on va... T'es gagné, il n'existe pas. Hé, j'ai ton rire, Anthony. Pardon? J'ai ton rire. T'as mon quoi? Ton rire. T'as pas le rire d'Anthony. T'as vraiment le rire du Joker. J'ai ri de même, pauvre rire? Moi, des fois, t'es aigu en colise. OK, attends. Je vais aller sur un commentaire. Moi, je suis servi en tabarnak côté originalité, OK? C'est super original. C'est super original. T'es super différent. T'as vraiment une drôle de vibe sur scène. Je sais pas comment... Voudrais-tu y acheter un chandail différent comme toi? Tu pourrais être commandité par la Fondation Véro et Louis. Mais attends, ce que je veux dire, c'est que tu peux... Il y a peut-être un moyen de le tone-down un petit peu parce que des fois, surtout que tu parles de ta psychose et que ça a l'air vraiment proche de toi, ça feel un peu too close to home de... Je pense que tu gagnerais à avoir... Je dirais jamais ça en temps normal, mais je pense que tu gagnerais à être un peu moins weird sur scène pour pas que tu parles de ta psychose et qu'on met l'impression que c'est très récent. Tu vois ce que je veux dire? Faut que je laisse mon homme. Oui, oui, mais en dehors de ça, c'est super original. C'est super intéressant. C'est du stock qu'on n'entend jamais. Ça, c'est payé en tabarnak. Oui, si tu es capable de le rendre d'une façon qui met moins les gens sur le bord de leur chaise, c'est vraiment dur à faire, mais ça serait payé en tabarnak. Oui, 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 oui. J'entends. J'entends. Ça, c'est le stage time qui va régler ça. Oui, oui, vraiment. À force de le faire, c'est ça. À force d'être triste, moi... Non, je ne t'ai pas ici d'ailleurs. Non, mais je suis déjà plus à l'aise des gars que la dernière fois. Oui, ça sent, réellement. Je le ressens. Je n'ai pas la nervosité que j'avais la dernière fois. J'avais l'impression d'exploser dans les toilettes la dernière fois. Là, ce n'est pas arrivé. Jean-Luc Gagné, mesdames et messieurs. Jean-Luc Gagné. On continue ça avec un régulier du Gang Show. Mesdames et messieurs, JP Reggae. Je vais faire ça vite parce que mon heure de dodo est déjà passée. Aujourd'hui, tout me fait chier. Je suis venu ventiler. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas à cause de ma mère. Elle, c'est une femme merveilleuse. Elle est pleine de douceur. Je ne connais pas grand-chose, mais on peut s'entendre qu'il n'y a rien de plus beau au monde que les seins de sa mère. Toi, je suis sûr, dès que tu as un mamelon dans la bouche, tu repenses à ta mère. Moi, c'est pour ça que j'ai peur de vieillir. J'ai peur de perdre ça. Lentement, le monde perce sa saveur. Mon père, c'est une autre affaire. Il est mêlé comme un jeu de cartes. Il voulait vivre sa best life avant que je naisse. Mais je le comprends. Je fais vivre l'enfer. Comme si moi, j'allais oublier que Dekshiné m'attaquait avec des ciseaux. Ceci-là, il se trouve bon parce qu'il fait ses purées maison. Bravo, tu sais faire marcher un blender. Une belle réussite dans ta vie. Mais je vais quand même mettre un bémol parce que quand ma mère a demandé d'introduire les épices dans mon alimentation, ce style-là, il a commencé avec le carré puis le cumin. Après ça, il se demande pourquoi je chie 15 fois par jour puis j'ai le pourtour de l'anus à vif. L'autre jour, j'ai entendu mes parents se chicaner. Mon père, il disait, je bois trop parce que des fois, après le biberon, je m'endors puis je ne garde pas tout mon lait. Ce n'est pas parce que je bois trop. C'est parce que tu veux absolument me faire roter. Moi, si je peux te virer à l'envers puis te taper dans le dos après ta deuxième bouteille de vin, toi aussi, tu vas te transformer en tornade à vomi. Ça, c'est une autre affaire, papa. La seule raison pourquoi je ris quand tu sais que tu es clé de char en avant de moi, c'est parce que je sais que tu as perdu ton permis. Je vous dis, ma mère n'est quand même pas parfaite. Elle est hypocrite. Quand je suis réveillé, elle fait comme si mes jouets ne l'intéressaient pas. Mais l'autre soir, avant de m'endormir, je l'ai entendu qu'elle joue avec ma chaise vibrante. Ça, c'est un autre affaire. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux parents dans la salle, mais si vous êtes assez en forme pour fourrer, on est assez vieux pour dormir dans notre chambre. C'est pas vrai qu'on ne vous entend pas. On fait semblant de dormir pour ne pas pleurer. Puis mes parents aussi ont décidé de m'installer sur un petit tapis d'éveil. Ça, c'est le fun parce qu'au-dessus de moi, il y a plein de miroirs, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas une péruche et j'ai l'impression d'être en formation pour devenir un influenceur. JP Ringuet! Oh, JP! Tu es le plus beau bébé à barbe que je n'ai jamais vu. C'est-tu la bavette de ton enfant? Non. Fait que tu l'as acheté pour ça. Bien, je rentabilise le 40$ en m'achetant des cossins. Donc, une couche pour adulte. C'est la couche aussi. C'est quoi la couche? Comment c'est faite? Bien, c'est une couche fake de bébé. Sur Amazon, 25$. Il y a la version rose aussi. J'ai adoré que tu aies fait une référence la semaine passée avec la fille qui est montée en couche. Merci. C'était très inside, mais pour ceux qui regardent vont tout comprendre. C'est le fun, man, que tu t'amuses à chaque fois que tu viens avec soit un personnage différent, tu décroches habituellement un show d'humour. C'est le genre de truc qui gosse, mais le gung show, on s'en fout. Tu t'amuses, on le sait que tu viens pour la première fois sûrement faire ce number-là. On s'en calisse. Tu l'as fait quoi? Deux fois, peut-être? Oui, c'est une deuxième. C'est ça. On s'en crisse. Mais ça... Je te pose une question. On s'en crisse. Non, on s'en crisse que t'aies décrochées, justement, ça rajoute au show. Puis pour le gung show, c'est parfait. Éventuellement, dans d'autres contextes, il ne faudrait pas décrocher, mais t'es bon, man. T'es vraiment le fun. Ça m'a fait beaucoup rire puis je ne suis crissement pas vendu d'avance avec les personnages, honnêtement. Mais c'était super drôle. Le truc de Complexe 2-Dip, au début, où tu parles de « Hey, oui, c'est sûr que vous pensez à vos mères. » Ça, j'en aurais pris plus. Là, c'est super drôle puis ça met les gens un petit peu mal à l'aise. Ça scrappe sa vie sexuelle pour deux semaines, au moins. Mais ça, oui. Ça, c'est écœurant. Même chose quand tu parles du sexe de tes parents. L'idée est super drôle. C'est vraiment bon. Le fait que t'as une barbe, tu pourrais être plus trajante. On n'aurait pas le droit ici, mais il faudrait que tu demandes à Charles. Mais si tu fumais sur scène ou whatever, ça fit reste tout super bien. Non. Come on. Come on. Chris, je n'ai pas droit de fumer moi. Je ne vais pas laisser quelqu'un d'autre. Mais pour vrai, good job. C'était très bon. Merci. Moi, je pense que tu aurais dû te raser pour qu'on embarque plus dans le personnage. Non. C'est pas vrai. Non, non, pas du tout. Avant le show, tu me disais que tu étais stressé à cause de l'époque qu'on voyait ton tatou. On peut-tu le voir? Oui, je suis entente. Joe Guérin qui m'a fait un beau petit tatouage ici. C'est quoi? C'est la scie sauteuse. Ah, c'est la scie, le chien. Oui. C'est un peu go-stick. La scie sauteuse. T'as-tu vu? Cette réaction-là, ça, tu l'as sur ton corps pour toujours. T'es consciente. Mais si vous voulez... Oui, mais Joe Guérin s'est fait une carrière sur ses réactions. Oui, c'est ça. Suivez Joe Guérin. Pizza, panini, bord à salade. C'est malade. Si vous avez une mauvaise idée de tatouage, il va la rendre pire. Ça va me faire. Tu peux toujours compter sur lui pour ça. C'est un super beau tatouage. J'ai des tatouages de Joe Guérin aussi. Mais vous pouvez le remercier pour une chose parce que j'en avais parlé pendant qu'il me tatouait. Puis il m'a convaincu de ne pas me chier-tu sur scène pour vrai. Je voulais aller jusque-là puis... Je te crois pas, je te crois pas, mais moi, je l'aurais pris en tabarnak. Ça serait passé dans les annales. Comment tu l'aurais expliqué? Non, mais ça serait senti. Il fait ça. Oui, il fait ça. J'avais dit, un moment donné, je prends une petite pause, je deviens rouge, je continue. Puis là, un moment donné, tous ceux-là, ils font comme... Là, ça aurait été malade, mais là... Mais, no joke, il y avait un gong show dans un tournoi d'impro universitaire, puis c'était à Québec, puis ça a été le dernier gong show parce qu'il y a quelqu'un qui est allé lire un poème et qui a chié sur scène, puis la sécurité a fait, ben non. Non. Puis... Ça marche pas. Non. Mais ce qui est étonnant, c'est que jamais il a pissé. Ah! Oui, ça, c'est bien impressionnant. Mais bravo, JP, de ne pas avoirché sur scène. Oui, merci d'avoir... Chris, c'est Joe qui a eu plus de jugements que toi. Ça va pas bien. Oui, il fallait qu'il me ramène parce que là, j'étais parti sur quelque chose. Honnêtement, moi, j'avais adoré ton number jusqu'à maintenant, mais là, je suis un peu déçu. J'aurais vraiment voulu voir ça. Ben, en version 8 minutes, je peux le faire. J'ai juste besoin d'un 4 minutes de latence si ça marche pas. Ben, c'est ça, une question de timing aussi, tu sais, je me disais, je suis quand... Ben, doux, l'humour, c'est toujours du timing. C'est vrai, c'est vrai. JP Reguil, le monsieur! Bravo! Merci! Bravo! Et on continue ça avec Jessica Daltériot! Bravo! Ça fait que mon père a 83 ans. Je sais ce que vous vous dites. Chris a la jeune, la bonne femme du stage. 28 ans. Merci. Dans le fond, je sais pas ici, par applaudissement, qui était des enfants non désirés? Ben, moi, non. Mon père voulait un enfant à 55 ans. Faut le faire. Moi, j'ai 28 ans, pis quand mon chum, il ronfle, j'ai le goût de le gonner. Non, mais c'est vrai, on est à une respiration trop proche de passer à un tour aussi proche. Pis, moi, comparément à vous, j'ai aucun mérite d'avoir gagné le combat de la vie, parce que même la sélection naturelle s'appliquait pas. Il y avait pas de sélection, il y avait juste moi, là. Genre, si j'avais eu un intro à ma vie, ça sonnerait probablement comme ça. Nous sommes en 1993 et la situation dans les couilles à mon père est catastrophique. La production de spermatozoïdes a été complètement détruite par le vieillissement qui ne cesse de progresser, les perturbateurs androctriens et les petits vins d'épicerie. Résultat, le dernier spermatozoïde, moi, sèche sous l'absence de relations sexuelles. La situation devient urgente. Il faut trouver une ovule pour y déménager une tata. C'est ainsi que, le 6 octobre 1993, le spermatozoïde d'Altério 94 prend son envol en route vers le vagin à ma mère, là où le pénis à mon père a finalement éjaculé. Ce qui est fou avec ça, c'est que ça m'a pris d'écrire ce texte-là pour réaliser que mon père avait fourré ma mère à sa fête. J'espère que ce n'était pas moi le cadeau, parce que sinon, elle s'est faite fourrée dans tout le sens du terme. Je veux dire, son cadeau, c'était un livre à colorier avec des problèmes mentaux. Non, mais pour vrai, ce n'est pas si pire que ça. À part l'anxiété, la dépression chronique et le fait que je parle beaucoup trop fort, tout va bien. Puis je veux dire, attendez, je parle beaucoup trop fort, mon père est malentendant depuis ma naissance. Non, shit. Non, mais pour vrai, toutes nos conversations s'en bavent près à ça. Hé, pa, qu'est-ce que t'écoutes? Quoi? Hé, pa, qu'est-ce que t'écoutes? Hein? Hé, pa, qu'est-ce que t'écoutes? Tabarnak, quoi tu crie, je suis pas sourd! C'est lui qui est sourd, c'est moi qui est conne. Non, mais pour vrai, il m'a quand même appris des bonnes choses dans la vie, dont un, en argent, t'as pas d'amis, t'as pas de famille. Deux, la plus grande richesse, c'est de pas avoir de dette. Puis trois, si tu mets un rouleau de 5 sous dans tes mains, tu frappes deux fois plus fort. Ça, il me l'a dit à ma première journée à l'école publique. En fait, j'allais au privé, mais je me suis fait mettre dehors, puis je me battais trop. Je sais que j'ai pas l'air d'autre ça. Mais, mes profs de quatrième année comprenaient pas pourquoi je traînais des rouleaux de 5 sous. Jusqu'à temps que il fallait inventer des problèmes mathématiques puis les présenter devant la classe, puis le mien, c'était Camille est vraiment conne. Combien de rouleaux de 5 sous Jessica a besoin pour qu'elle se forme la gueule? Jessica dans le terroir! Merci. Bravo! Hello! Bel job! T'as vraiment l'air de la méchante dans tous les films américains. C'est vrai que je m'entendais que tu me dises genre mercredi dans genre La famille Adams ou pas de genre. Non, mais Chuck, il l'a trouvé en fait. Ah oui? Oui. Il te manque un chandail Spitfire puis c'est André Waters de 2000 à 2020. Ah! Le pire, c'est que j'étais comme je vais m'habiller le plus neutre possible pour qu'il puisse pas dire rien. C'est ça avec Sylvain Cossette. I tried. C'était combien de shows tu fais? C'est le premier. Ben, bel job! Oh, oui! T'es super bonne. Le thème est vraiment original. T'sais, il y a des gags qui tombent plus à plat mais c'est normal. J'ai pas full de commentaires. Il y a plein d'affaires qui étaient super drôles. La seule affaire, je dirais, t'avais des super bons gags de rouleaux de Saint-Saën à la fin mais c'était plus dans la même thématique. Fait que je t'aurais dit juste reste sur ton père. Ben, il y avait d'autres choses après mais c'est mieux pensé que je pensais. J'avais pas calculé les rires dans le 3 minutes. Oui, oui, oui. Fait que c'était ça. Mais oui, good job. Le thème est super intéressant puis oui. En fait, vraiment. Sachant en fait que c'est ton premier show, on dirait que tous les commentaires vont tomber à plat. Ben, tu peux être méchant si tu veux aussi. Ben, être méchant en fait. On peut là! Dégueulasse! T'es bonne! T'as vraiment un fou potentiel sincèrement. C'est juste que à un moment donné t'as décroché, t'as ri puis ça te va pas mal de rire. C'est over. Ah, j'aurais dit le contraire moi. Ah oui? Parce que ton personnage est un peu la bad girl méchante plein de tatou qui est comme blablabla. Fait que si tu décroches, je crois plus au personnage. si tu ris, tu peux soit être plus sympathique comme je suggère ou jouer le personnage de la feel full dark metal. Exact, c'est ça. Il y a comme un choix à prendre, mais je pense que si tu vas dans le tu ne ris jamais, là, il est peut-être overjoué par contre. Ça va être lourd à soutenir dans un show d'une heure. Ça va être chiant. T'es mieux de décrocher un peu puis t'es mieux d'être toi-même. Ben là, on avait juste trois minutes. Oui, c'est ça. Fait que ça va. C'est pas à choisir une direction, je vois ça. Exact. C'est bon. Puis c'est pour ça que je dis, ça ne me sert à rien de te dire ça. Ça va se placer à force de jouer. Fait que, ben non, bon premier show tabarnak. OK, ben merci Chris. Bravo. Jessica Lothério. Hé, ça devait être une des dernières fêtes des pères que tu fêtais en fin de semaine passée. OK. Mon père dit qu'il n'est plus sa garantie, mais il est encore là. On vous dérange en plein milieu d'épisodes pour vous rappeler que Charles et moi, on est en tournée chacun avec notre show solo. Oui. Moi, la semaine prochaine, le 22 septembre, je suis à Saint-Eustache, my hometown. C'est ça. Saint-Eustache, comme certains disent. Saint-Eustache? Oui, quand on filme du pot. OK. Moi, la prochaine date, je pense que c'est au bordel dans deux semaines. Sinon, Québec, ça se fait bien été. Je viens de mettre une vidéo YouTube que vous pouvez écouter là tout de suite après le gang show sur comment ça s'est passé à Québec. Ça a été plein. Fait qu'on a fait une supplémentaire le 16 janvier. Venez voir ça. Puis, c'est ça. Écoutez le reste de l'épisode. J'ai rajouté une date aussi à Montréal au bordel. Puis, plein d'autres dates sur mon site. AnthonyRemiand.ca Il faut toujours qu'il finisse. Non, regarde. Je te laisse finir dire ton site. CharlesDéchant.com Comme. Le prochain à monter sur scène, en fait, c'est un duo. Faites un maximum de bruit pour Caramel. Oh. Bonsoir tout le monde. On est Caramel, le plus gros groupe d'humour de l'histoire du Québec. Nous, on est six membres de plus que Rock et Belles Oreilles, neuf membres de plus que les Chickenswell et dix membres et demi de plus que Dominique et Martin. À base, on s'est vraiment toutes rencontrées sur un groupe Facebook qui est dédié à l'humour et c'est Hochelaga, mon quartier. Mon quartier. C'est là, en fait, qu'on a eu l'idée de faire des auditions pour former un groupe et quand on a fait les auditions, on a pris tout le monde et c'est après que j'ai appris que tu as le droit de refuser du monde en audition. Donc, non seulement on est 12 humoristes sur scène, mais on a également 16 auteurs, 8 metteurs en scène et un imitateur de Dengedong. Mais lui, on ne le sort pas souvent. On a choisi le nom Caramel parce que le nom qu'on avait avant était beaucoup trop long. c'était les grandes Dengedrolées bleues et belles oreilles. Est-ce qu'il y a l'œil? Comme tout bon groupe, on a de la communication et de la synchronisation. Et un manque d'attention. Attention! Attention! Puis là, bon, je sais ce que vous vous dites, ça doit être difficile à 12 personnes que tout le monde se sente impliqué, mais ne vous inquiétez pas, on fait vraiment notre mieux pour que chaque voix soit entendue dans le groupe. C'est vrai. Et c'est vraiment important que tout le monde soit écouté. Oui, et c'est pourtant... Notre but, c'est vraiment juste qu'il y ait plus de gens dans le public que sur la scène. Et aussi qu'on t'offre plus longtemps que les petites baies. On va vous montrer le premier numéro qu'on a travaillé. C'est un numéro d'imitation de groupe. Première imitation. C'est vrai. Ça, c'est notre imitation d'un rush chez McDonald's. Deuxième imitation. Ça, c'est notre imitation d'une orgie chez Stephen Hawking. Bon, dernière imitation. Bonjour, vous deux. Ça va être quoi aujourd'hui? Et ça, c'est une imitation d'un rush chez Quiznos. Mais là, on va vous faire de quoi d'encore plus impressionnant, OK? On va vous faire ce soir une improvisation de groupe. On va faire une impro. Fait que là, la gang, shootez-moi des affaires, des affaires drôles. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette semaine, j'ai vu un chien. Ah, c'est bon, un chien. Parfait. Bon, un chien, c'est bon. Moi, j'ai vu cette semaine un sans-abri. Ah, OK, c'est drôle. J'ai vu la mort. Bon, ben, fuck l'impro, I guess. Ben, vu qu'on est le premier groupe de douze, on invente des procédés humoristiques. Alors, on va vous faire ce soir en exclusivité la première règle de douze. OK, OK, je la pars, je la pars. Faire de l'humour en groupe, c'est comme un camp de jour. On est tous habillés pareils. On se tient toujours ensemble. Il y en a tout le temps qui essayent de coucher avec les autres. Et il y en a toujours qui... Ça marche. Et aussi, ça a créé des malaises. Donc, on s'appelle par nos surnoms. Ouais, puis on attend la prochaine meilleure job. On fait ça pour le cash. Puis il faut toujours gérer quelqu'un qui s'échit dessus. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes Caramel. Si vous avez aimé ce qu'on a fait, vous pouvez nous suivre sur Instagram les douze individuellement. Caramel! 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 On peut-tu les interrompt? On les laisse aller. Allô, tout le monde! C'était vraiment le fun. J'avais l'impression d'être dans les loges d'un open mic puis je trouve tout le temps ça agréable. J'ai jamais vu autant d'humoristes sur scène en même temps que les Oliviers 2016. C'est vrai. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi, je vous aurais appelé les petits blagueurs du Mont-Royal. Honnêtement, je trouvais ça tellement beau de voir arriver les deux en même temps, mais il y a un côté de moi qui est le côté producteur où c'est comme « Fuck! » Moi et Arthur, on a pris la décision de même si c'est un duo, on donne deux cachets. « Fuck! » En tout cas, on donne douze cachets! Comment ça marche pour le cachet, Charles? Hé, tabarnak! C'est ça, il y avait l'enfer de... « Caramel! » 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 « Fait que c'est tough, le patauger! » Non, pour vrai, bravo, c'était le fun de voir monter. C'est la seule manière d'avoir un gog-show réussi. Puis, on est trois maintenant qui ont le droit à une pin. Pour vrai? Oui. On n'a même pas trois sorties. Ça compte-tu pas? Ça compte. Ils ont dit chaque présence compte. Vendu. Bravo, mon amour. Mais pour vrai, vous êtes beaux à voir puis vous êtes... C'est drôle de regarder les autres qui réagissent quand quelqu'un d'autre fait un gag. Le baltasar qui fait juste hâcher de la tête. Tout est payant. C'est vraiment le fun. Puis, c'est quand même beau de voir des humoristes la relève capable de garder un t-shirt blanc une soirée de temps. Et capable de travailler à 12 pour un projet de trois minutes sans que tout le monde s'arrête. Ça, c'est vraiment impressionnant pour eux. Mesdames et messieurs, « Caramel! » 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 « Sab, toi, je t'ai rose pas. T'es dans ce que j'aime. Vraiment. Colin, avant qu'on passe au dernier invité, t'as-tu juste 5 secondes pour plugger toutes tes shit? » « OK. » « Bien, suivez-moi sur les réseaux sociaux Colin Boudria. Suivez mon YouTube parce que je sors un show intégral d'ici un mois. « Très cool. » « Puis, t'es très drôle sur TikTok. Allez le suivre sur TikTok, Colin Boudria. » « Parfait. » « T'es à Radio Cannes? » « Si, je t'entends dans mon auto. » « Ouais, des fois. » « Un petit chroniqueur à Radio Cannes. » « Ça arrive. » « C'est aujourd'hui la culture? » « Non, c'est... » « Feu vert. » « Feu vert. » « Ah, bravo. » « Merci. » « Bon. » « Bon, parfait. » « Êtes-vous prêts pour le dernier humoriste de la soirée? » « Oui. » « On accueille Antoine Paradis surprenant. » « Oui. » « All right. » « Bonsoir, ça va bien? » « Oui. » « Oui. » « Moi aussi, ça va bien. » « Je pense qu'on en a été là. » « Hé, j'ai une grosse nouvelle pour vous, les gens du gong-show. » « Dernièrement, j'ai fait un move de fou. » « J'ai demandé ma blonde en mariage. » « Oui. » « Yes. » « Merci. Merci. » « Ah, y a-t-il quelque chose de plus excitant dans la vie que la monogamie? » « Ah! » « C'est malade. » « Hé, puis j'ai fait une belle demande en plus. » « C'était une demande quand même tranquille, quand même relax. » « On était en Norvège. » « Euh... » « En voyage de ski au sommet d'un glacier. » « Tranquille. » « Relax. » « C'était comme... « Acceptes-tu de partager tout ce que je possède? » « Maintenant que j'ai plus une crise de scène? » « J'ai dit oui. » « J'étais assez content. » « J'avoue que ce qui m'a aidé moi à faire une demande aussi spéciale, c'est qu'en fait, moi, je n'ai pas eu à payer pour la bague. » « Hein? » « Pas eu à payer pour la bague parce que c'est une bague qui s'est transmise dans la famille de ma blonde. Ça n'a rien coûté. À part sa grand-mère. » « Ça a coûté Jacqueline. » Je suis content de me marier pour vrai. Je suis content d'être monogame tout ça. Ça fait vraiment mon affaire parce que ça fait qu'à partir de maintenant, ma vie sexuelle, elle va être claire. Elle va être simple. Et elle ne l'a pas toujours été. Moi, pour tout vous dire, j'ai perdu ma virginité au parc safari. Je comprends que cette phrase-là mérite des explications. Non, ce n'était pas dans l'enclos des chimpanzés. Ha! Ha! Non! C'était dans une van, dans un party d'employés avec une mascotte. Ouais! Elle n'était pas un mascotte à ce moment-là. Je suis là pour devenir un homme, pas un furry. C'est ce que c'est que les furries. C'est les gens qui aiment ça en mascotte. et puis, il y a beaucoup de vidéos de ça sur le web. Vous n'êtes pas obligés d'aller les regarder. Je l'ai fait pour vous. Puis je vous les résume. C'est un curieux mélange de club échangiste et de la patte-patrouille. C'est des Dalmaciens, des bergers allemands avec un bel esprit d'équipe. Et nous, dans la vente au parc safari, c'était vraiment inoubliable. C'est une soirée que je vais me rappeler toute ma vie. Je me rappelle encore de la musique de notre amour. Je me rappelle de nos... Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. C'est-à-dire au parc safari. Ouh! Qu'est-ce que j'aime, ma vie. Oh, my God. Bon, c'est ça. Là, on s'amuse. Il reste combien de temps, à peu près? 10 secondes. 10 secondes, OK. Je n'en ai pas parlé ce soir, mais j'en ai déjà parlé ici. Moi, je suis dentiste dans la vie, OK? Je suis dentiste dans la vie, mais j'ai toujours rêvé de faire de l'humour. Vous savez ce qu'on fait quand on écrit des blagues? On va cacher une chose derrière une autre pour créer une surprise. Moi, ma blonde, elle a fiancé un dentiste. Si elle se retrouve mariée à un humoriste, ça va toujours rester ma meilleure blague. Je vous laisse la dire. Antoine Parére du Soprement! T'es pas vendu par la dernière blague? Tabarnak! La fin! T'étais bon tout le long! C'était inspirant, là! C'était rigolo! T'es vraiment bon. Merci, c'est fait. Je me rappelle bien, t'as fait ton premier show, Gang Show. C'était mon quatrième. Je commençais. Je commençais. Des tights, comme si ça faisait, sur scène, comme si ça faisait 10 ans, tu faisais ça. T'es précis. T'es bon. T'es comme Simon Gouache, mais sympathique sur scène. Wow! Ah! On prend, on prend! Non, mais t'as le même sourire. Beau gosse, mais tu souris. Merci. Vraiment, super bon. Il y a des petits trucs. Là, par contre, tu joues de plus en plus. Je pense que, là, les commentaires, je vais être moi dans le... Je te louange de bravo. Ça fait un an. Let's go. Il y a de quoi d'overjouer un peu, par contre. Il faut que tu travailles clairement. Des fois, tu fais un rire forcé. Oh! Oui. Il y a de quoi de... Oh! C'est le fun, pas le fun. Mais c'est sympathique. Sauf qu'il faut que tu rendes ça plus naturel. Puis je pense que tu viens combler certains silences que tu as peur par de l'overjeu. Fait que je te le dis parce que tu as tout ce qu'il faut pour vraiment t'améliorer. Fait que je t'a l'aise de te donner tous ces cues-là. Parce que, pour vrai, t'es bon. T'es bon. Puis j'avais peur, justement, quand tu as juste fait ton petit gag, ta prémisse de Fury. De Fury? Fury? Oui, oui. Fury. J'étais comme, ah, si! J'ai marqué Belle-Pie. Je pensais que t'arrêtais là. Mais ça t'a juste expliqué c'était quoi, finalement. T'es allé plus loin. Fait que tu comprends t'es comme classique, mais bon dans ton classique. Tu réussis quand même à sortir du classique dans ton écriture. Bravo. Bravo, mais sois meilleur. Tu as dit, genre, je ne commencerai pas à te lancer de l'ouange. Finalement, c'est ça. C'est juste positif. T'habites-tu à Montréal? Non, j'habite à Bromont. Bien oui, c'est sûr. Au top de la montagne. Mais oui, honnêtement, c'est ça, t'es super bon. Je me demandais pourquoi je t'avais pas vu jouer avant. OK. Puis c'est ça. Veux-tu vraiment lâcher dentiste comme pour devenir humoriste? Parce que c'est tough en t'abandon que c'est ça l'affaire. Moi, j'étais intervenant comme une auteure avant. Fait que c'était facile de lâcher ça pour devenir humoriste pour tomber mes affaires. Mais toi, tes dentistes, ça va être long en hostie pour que... Mais t'es très bon. Bien merci, c'est gentil. Bien oui, écoute, j'y songe. En fait, j'ai une nouvelle si ça en est une. Tu sais, dernièrement, je joue plus, effectivement. Puis c'est vrai que déjà battre en plein de dentistes puis les open mic et écrire tout ça, c'est difficile. Mais cet automne, officiellement, je coupe une journée de dentisterie pour faire plus d'humour. Ah oui? Yeah! Bravo! Aïe, tu vas être obligé de dropper ton salaire à 110 000 par année. C'est triste. C'est triste, c'est triste. T'as-tu demandé vraiment en Norvège? C'est clair que oui. Bien oui. Ah, t'es la barnaque. Qu'est-ce que tu dis? C'est payant, oui, oui, oui. Hé, pour vrai, les affaires un peu snodpeters avec la face puis le sourire que t'as, c'est payant. C'est vraiment payant. C'était en Norvège. C'est vrai. Va là, c'est très drôle. Moi, si un jour je demande ma blonde à mariage, ça risque d'être au parc safari. C'est plus romantique qu'on pense, oui. Moi, j'ai une question importante. Ma blonde, c'est tuppé une dent, OK? Puis ça fait deux fois que le dentiste, il la recolle puis elle retombe puis elle dit que c'est parce qu'elle n'adore pas qu'un mouthpiece. C'est-tu vrai ou il est juste un mauvais dentiste? Non, c'est probablement vrai. Bon, on va falloir qu'on retourne le dentiste, mon amour. OK, non, mais plus sérieusement dans le numéro, tu as fait deux numéros de 1 minute 15 puis tu as une belle écriture mais je pense que pour toi, le prochain défi, ça va décrire un 8 minutes sur un sujet. Tu sais, honnêtement, faire 3 minutes, le wouh, OK? Non, mais je comprends le wouh parce que tu sais, pour pouvoir faire un 8 minutes, il faut une place où on peut faire 8 minutes. Attends, au bordel, à la soirée découverte, on peut faire un 8 minutes. Je savais pas qu'on avait le droit de donner des cadeaux aux participants. Non, mais on peut mettre une question. Et pour roder ton 8 minutes, tu pourrais faire la première partie de Colin. On en reparle, mais ça va se faire. Cool. C'était cool. En 3 minutes, c'est qui se reprenant. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être venus au Gong Show. C'est déjà la fin du spectacle. Est-ce qu'on peut applaudir notre juge invité ici, Colin Boudria, qui est un de mes intérimés. Si vous êtes rendus jusqu'à la fin de l'épisode, s'il vous plaît, clique sur la petite cloche pour que vous ayez des notifications quand il y a des nouveaux épisodes qui sortent. On sort maintenant deux épisodes par semaine et on va finir l'intro là en vous disant de vous abonner au Patreon et Antoine n'aura pas parlé. Bye-bye. Panac. Panac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada